Pour marcher, parfois, faut bien plus qu'une bonne paire de godasses. Salut les gens ! Depuis quelques jours, on entend énormément parler de Stephen King en raison de la sortie de l'adaptation de son roman, ça, au cinéma. Les phobiques des clowns vivent une sale période. Force et honneur. En attendant, les lectures et relectures de King sont de saison et je n'ai pas échappé à la règle parce que je me suis offert une petite séance de flippettes littéraires sur mesure avec le roman Marche ou Crève qui m'a complètement emballée. J'avoue que jusque-là, j'aimais bien King sans pour autant en être une grosse fan mais avec ce roman, je suis pas loin de devenir accro. Ça a été une lecture brutale mais excellente que j'ai trouvée bien plus profonde qu'il n'y paraît avec une maîtrise du rythme incroyable. Maintenant, affûte ton esprit d'endurance et attention, prépare-toi parce que quand c'est signé King, la marche, ça n'a rien d'une promenade de santé. Tu viens ? Marche aux Crèves est le tout premier roman que Stephen King a réussi à terminer. Il l'a écrit à l'âge de 20 ans, entre 1966 et 1967, à une époque où il était encore étudiant. Apparemment, l'idée du roman lui serait venue alors qu'il faisait de l'auto-stop depuis l'université pour rentrer chez lui. Moi, tu me mets dans cette situation, la seule chose que j'en tire, c'est une crampe aux pouces et lui, tranquille et mille, il pond un roman, quoi. Finalement, Marche ou Crève qui se titre The Long Walk aux Etats-Unis sera publié en 1979 sous le pseudonyme de Richard Bachman que Stephen King gardera plusieurs années avant d'être démasqué. Et ouais, n'est pas fantomètre qui veut. C'est vrai que ce livre n'est pas le premier auquel on pense quand on parle de King, pourtant il est considéré comme le meilleur roman qu'il a publié sous le pseudonyme de Richard Bachman. Bon, maintenant je vous raconte l'histoire peut-être ? L'histoire débute aux Etats-Unis, dans l'état du Maine, à la frontière canadienne. Ray Garati, qui est un adolescent de 16 ans, s'est porté volontaire et a été sélectionné pour participer à La Longue Marche, qui est un jeu très populaire qui se déroule chaque année et engrange des milliards de dollars. Au début du livre, Ray se rend donc au rendez-vous du point de départ où 99 autres jeunes garçons venus des 4 coins du pays se sont rassemblés pour participer à la course. Ils sont tous venus en avance comme le stipule le règlement et attendent l'arrivée du commandant qui est l'organisateur de cette fameuse longue marche. Ce commandant, c'est un militaire qui est passé à l'état de mythe dans la population et une fois qu'il est arrivé, les adolescents vont remettre leur papier d'identité aux autorités en échange d'embrassards avec un numéro et se mettre sur la ligne de départ. En gros, à partir de là, tu n'es plus une personne, tu es un joueur. La marche débute alors avec ces 100 jeunes qui vont vivre un véritable marathon de l'enfer parce que très vite on comprend que la longue marche est un jeu dont les règles sont tout simplement inhumaines. Le but, ce n'est pas de faire une course ni d'aller d'un point A vers un point B mais de marcher sans jamais s'arrêter le plus longtemps possible. Et ça signifie pas de pause pour manger, pas d'arrêt pour dormir et interdiction formelle de descendre en dessous de la vitesse de 6,5 km heure. Tout au long du chemin, les candidats seront accompagnés par des camions de militaires qui veilleront à ce qu'ils respectent les règles. Si un candidat s'arrête ou descend en dessous de la limite de vitesse imposée, il écope d'un avertissement immédiat et au bout du troisième, il reçoit son ticket, c'est-à-dire qu'il est purement et simplement tué. Et là où le Glock atteint un niveau supplémentaire, c'est qu'à chaque fois que la route des candidats croisera une ville, ils devront composer avec une foule en délire qui se délecte de l'événement. Vous vous en doutez, une fois qu'on est lancé sur la route, aucun désistement n'est possible et il ne peut y avoir qu'un gagnant, c'est-à-dire un seul survivant, qui aura comme récompense la réalisation de tous ses désirs. Marche ou crève, c'est la morale de cette histoire. Pas plus compliquée. Ce n'est pas une question de force physique. Et c'est là que je me suis trompée en m'engageant. La suite du roman, ce sera donc l'histoire de cette terrible marche où l'on va accompagner Ray Garati au fil de la douleur, de l'angoisse, de ses réflexions, mais aussi des liens qu'il va tisser avec les autres participants. Dans Marche ou crève, à l'inverse de beaucoup d'autres romans de Stephen King, il n'y a pas de fantastique. Et honnêtement, il n'y en a pas besoin pour rendre ce livre absolument terrifiant. Cette histoire, elle nous met face à la réalité physique et psychologique d'une marche sans fin, et il n'y a pas besoin d'y rajouter des éléments fantastiques pour que le lecteur soit dans un état de tension et de panique constant. Parce que dans la longue marche, il n'y a pas que la fatigue qu'il faut prendre au sérieux, mais aussi beaucoup de choses qui nous paraissent anodines au quotidien, comme une crampe, une ampoule, un lacet d'effet, ou tout simplement l'envie d'aller aux toilettes. Étant donné que s'arrêter, c'est mourir, le moindre désagrément physique, le moindre caillou dans la chaussure, se transforme en véritable tragédie. Et en tant que lecteur, on est d'autant plus impliqué dans l'histoire en raison de son réalisme. Dès que le coup d'envoi de la course est lancé, on a l'impression de partir sur la route avec les personnages, et comme eux, on comprend très vite la nécessité de préserver ses forces dès le début. C'est une expérience de lecture très particulière, parce qu'elle nous force à une sorte d'économie physique, alors même qu'on est en train de lire peut-être très tranquillement dans son fauteuil. En ce qui me concerne, j'ai réalisé que dès le début de la course, j'étais déjà tellement immergée dans l'histoire que je faisais attention à mon souffle, et que j'étais attentive aux moindres sensations de mon corps. Par exemple, dès que ça me grattait à un endroit où je sentais une vague douleur dans le dos, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « Et moi, combien de temps je tiendrais avant de craquer ? » Cette question, je pense qu'elle traverse l'esprit de chaque lecteur de ce livre, et c'est ce qui le rend aussi épouvantable que difficile à arrêter. Mais préserver son énergie, ce n'est pas qu'une question physique, et très vite on se rend compte de la nécessité d'avoir un mental d'acier pour tenir le plus longtemps possible dans la course. Si on s'énerve et qu'on crie, on perd de la force. Si on pleure, on perd de la force. Et si on rit, on perd de la force aussi. Au fur et à mesure de la marche, avec l'épuisement et la douleur, beaucoup de candidats tombent petit à petit dans le doute et la panique, puis la dépression ou la folie. Ce basculement, Stephen King, il le retranscrit incroyablement bien. Petit à petit, on voit les personnages glisser dans un état second, et on a l'impression de sombrer avec eux. Plus la ligne de départ s'éloigne, et plus la seule réalité tangible à laquelle on est capable de se raccrocher est le rythme des pas sur la route. Pour moi, la réussite de ce livre, elle tient vraiment à la maîtrise avec laquelle King a réussi à gérer le rythme de son histoire. Imaginez qu'on vous annonce que demain, vous allez devoir marcher pendant 10 kilomètres. Même si vous vous dites que ça fait beaucoup, au fur et à mesure du chemin, vous allez quand même avoir une idée du nombre de kilomètres qu'il vous reste à parcourir, et ça va influer sur votre perception du temps. À chaque heure qui passe, vous pouvez vous dire plus que 4 heures, plus que 3 heures, plus que 2 heures, etc. Mais si on vous dit de marcher sans destination prédéfinie, alors vous n'avez plus de point sur lequel fixer votre attention, et pendant le chemin, vous ne pensez plus qu'à la douleur, à la fatigue, et les secondes paraissent une éternité. Dans Marche ou Crève, cette impression terrible de durée, elle est là, et elle envahit de manière particulièrement angoissante le lecteur. Personnellement, dès la 30ème page, j'ai commencé à ressentir le malaise et l'oppression d'une situation de mouvement sans point d'arrêt ni d'arrivée. Au début du livre, Ray s'interroge souvent sur l'heure qu'il est comme un besoin de repère, et à chaque fois qu'il nous la donne, on se dit « c'est tout ». La lenteur qu'on ressent, ce n'est pas celle de l'ennui, mais de l'empathie qu'on éprouve pour les personnages qui sont dans une situation douloureuse sans issue. Pendant toute la première partie du roman, Stephen King va vraiment suivre son personnage minute après minute sans interruption, et puis petit à petit, au fur et à mesure du temps, il va introduire des ellipses et sauter des heures de plus en plus fréquemment. C'est un procédé que j'ai trouvé vraiment très intelligent, parce qu'il accompagne l'évolution psychologique des personnages, mais aussi celle du lecteur. Au début, on est dans la découverte de l'épreuve, et chaque minute agit comme une expérience dont il faut tirer profit, parce qu'elle est vouée à se répéter. Et c'est justement parce que dans ce livre, l'horreur, c'est la répétition sans fin d'un pas devant l'autre que l'auteur introduit petit à petit des sauts dans le temps. Il nous montre que la marche et les morts sont devenus des processus répétitifs et banals pour les candidats. Il s'agit d'un roman qui est quand même assez court, et à l'inverse des personnages, le lecteur peut avoir une estimation du temps restant avant la fin de l'histoire, en fonction du nombre de pages qui lui restent à lire. Du coup, non seulement le rythme adopté par King est pertinent pour le sens de son histoire, mais il accompagne aussi le rythme physique de la lecture, ce qui la rend extrêmement addictive. Concernant les participants à la longue marche, eux aussi vont avoir tendance à se révéler assez lentement au début du livre, puis de plus en plus rapidement et profondément. Tant que leurs fondations mentales sont encore assez solides, ils se présèvent un petit peu face à leurs concurrents, mais une fois que le jeu a fait son travail de destruction, on a accès à leur nature profonde. Les numéros deviennent des noms, les noms deviennent des histoires, et les histoires deviennent des souvenirs. En ce qui me concerne, si j'ai bouffé ce livre à vitesse grand V, c'est bien moins pour savoir qui allait gagner le jeu que pour les relations qui vont s'établir entre les protagonistes. Sur les 100 participants à la course, Stephen King va s'attarder sur certains plus que sur d'autres, mais au final, on peut compter environ 7 participants qui reviendront de manière récurrente dans le parcours de Ray Garati. Parmi eux, il y en a aussi bien des sympathiques que des insupportables, mais il s'agit avant tout de jeunes garçons de moins de 18 ans qui se sont lancés dans un jeu mortel. En ce qui me concerne, même s'il y en a auxquels je me suis attachée plus que d'autres, à aucun moment je n'ai souhaité que l'un d'entre eux perde. Dès que j'ai compris la règle du jeu, j'ai aussi accepté que la fin de ce livre ne pourrait jamais me satisfaire dans le sens où elle me serait plaisante, parce qu'elle implique que de jeunes garçons vont mourir. L'un des thèmes principaux de ce roman, c'est celui des liens qui se tissent, même dans une situation extrême qui fait tout pour encourager à l'individualisme. Il ne peut y avoir qu'un gagnant à la course, donc les participants sont bel et bien des concurrents qui ont tout intérêt à ce que leur coéquipier tombe avant eux. Pourtant, et c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, on comprend très vite que personne ne pourra y arriver sans un coup de pouce de la part des autres. Le jeu, il pousse les limites trop loin pour que l'individualisme l'emporte sur l'empathie. C'est vrai que dans le roman, il y aura des paroles et des gestes malveillants, mais il y aura aussi énormément de partage et de soutien entre les participants. Au final, on réalise encore plus la perversité de la longue marche qui est bien moins une compétition qu'un jeu d'équipe où le gagnant devra faire le deuil de ses coéquipiers. Plus les kilomètres passent et plus on a l'impression que les candidats gagnent en maturité. C'est comme s'ils effectuaient un passage forcé de l'enfance à l'âge adulte et cette épreuve, elle ne va faire que les rapprocher davantage. De concurrents, ils passent à compagnons d'infortune et ils commencent à se livrer les uns les autres sur leur histoire, leur désir et leur sentiment vis-à-vis de la longue marche. Par contre, c'est vrai que si les thèmes abordés gagnent en profondeur au fur et à mesure de leur dialogue, leur réflexion, elles, reste souvent de surface. Je sais que c'est quelque chose que certains reprochent à ce livre, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça cohérent parce que ça correspond à la psychologie de jeunes en plein désarroi qui ont beaucoup de questions en tête et peu de réponses à offrir sur le sens de leur vie. Je sais qu'il y a énormément d'interprétations possibles au sujet de ce roman qui circule. Certains y voient une référence aux marges de la mort qui ont eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a aussi d'autres qui, par exemple, pensent qu'il s'agit d'une allégorie de notre vie moderne où il faut toujours avancer sans jamais prendre de temps d'arrêt. Finalement, la grande force de King, c'est bien de laisser parler son imagination et de nous laisser face à une question à laquelle chacun trouvera une réponse en fonction de son histoire. C'est un auteur qui parle aussi bien à l'inconscient collectif que personnel par le biais de la peur et sincèrement, je trouve ça assez bluffant. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai vraiment considéré Marche ou Crève comme une dystopie et plus particulièrement une dystopie d'anticipation. Les protagonistes sont de jeunes garçons endoctrinés par la figure quasi dictatoriale du commandant qu'ils vénèrent autant qu'ils craignent et haïssent. Si tout cela est tellement horrible, c'est parce que c'est insignifiant. Tu sais, nous nous sommes vendus et nous avons échangé notre âme contre du mépris. King, il nous présente un monde où l'horreur est une distraction et où la foule est fanatique. Les gens applaudissent, ils hurlent, mais ils sont surtout fascinés par le côté morbide de la situation. On n'est pas si loin des exécutions publiques auxquelles le peuple se rendait comme à une attraction il y a encore quelques siècles. Du coup, j'ai aussi vécu cette lecture comme une sorte de prémonition des téléréalités actuelles qui pousse les limites du jeu toujours plus loin. Par contre, il y a une analyse que j'ai souvent vue vis-à-vis de ce livre et avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord. Beaucoup disent qu'en lisant Marche ou Crève, le lecteur est finalement comme un membre voyeur du public. Mais en ce qui me concerne, je pense que quand on lit le livre, on est bien plus du côté de la route avec les adolescents que derrière les barricades réservées à la foule. À la limite, on peut dire que le lecteur est des deux côtés parce que c'est vrai que dans un sens, il observe, mais à mes yeux, il ne peut le faire qu'avec de l'empathie à l'égard de ces jeunes garçons qui se lancent dans la course en se pensant consentant alors qu'ils sont en réalité victimes d'une société pervertie. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que Marche ou Crève est un livre brutal, fort et terrifiant mais c'est aussi une lecture très intéressante, immersive et addictive qui pousse à l'introspection. Du coup, si vous êtes d'attaque pour une petite séance de terreur littéraire, je pense qu'il y a vraiment là de quoi vous satisfaire et même plus encore. Et vous, c'est quoi le livre qui vous a le plus terrifié jusqu'à présent ? Pour info, si vous ne le savez pas, la booktubeuse Jimmose a lancé un challenge de lecture pour l'automne qui s'intitule le Pumpkin Autumn Challenge. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse et que vous comptez y participer, je vous le dis juste comme ça, mais Marche ou Crève rentre juste pile-poil dans le thème. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis merci, merci d'être là, merci de vos commentaires, de vos encouragements. Je vous laisse du l'espère entre les pages d'excellents livres et je vous embrasse de manière épouvantable. Bouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada